Faites Seigneur que les mérites de l'époux de votre mère très sainte nous viennent en aide, afin que les grâces que nous ne pouvons obtenir par nous-mêmes nous soient accordées par son intercession. Lecture du livre de l'Ecclésiastique Il a été aimé de Dieu et des hommes, sa mémoire est en bénédiction. Le Seigneur lui a donné une gloire égale à celle des saints. Il l'a rendu grand et redoutable à ses ennemis. Et il a fait cesser les prodiges par ses paroles. Il l'a glorifié en présence des rois. Il lui a donné ses ordres devant son peuple, et lui a montré sa gloire. Il l'a sanctifié dans sa foi et dans sa douceur, et il l'a choisi entre tous les hommes. Il l'a écouté et a entendu sa voix, et il l'a fait entrer dans la nuée. Il lui a donné ses préceptes face à face, et la loi de la vie et de la science. Suite du Saint-Évangile selon Saint Matthieu Marie, la mère de Jésus, ayant été fiancée à Joseph, il se trouva, avant qu'ils eussent habité ensemble, qu'elle avait conçue par la vertu du Saint-Esprit. Joseph, son mari, qui était juste et ne voulait pas la diffamer, se proposa de la répudier secrètement. Comme il était dans cette pensée, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe, et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains point de prendre chez toi Marie ton épouse, car ce qui est conçu en elle est du Saint-Esprit. Et elle enfantera un fils, et tu lui donneras pour nom Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés.